Générique Générique Azulf Lewen, bienvenue dans Graffiti. Encore une fois, on va passer l'actualité de la semaine en revue. Une actualité marquée par des événements majeurs. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Ahsène Belarbi. Bonsoir Ahsène. Bonjour Elisif, bonsoir. Bienvenue dans Graffiti. Nous allons commencer notre discussion sur ce qui se passe dans la Zawad. Donc, pour une fois, les populations berbères sont sur le point de proclamer un État indépendant. Quelle lecture on peut faire de tous ces événements en général ? Écoute Youssef, je pense que c'est l'aboutissement d'un long combat. Il ne nous échappe pas que les populations des Zawad demandaient déjà l'autonomie de ce territoire au temps de la France. C'est-à-dire avant l'indépendance du Mali. Oui, tout à fait. En 1958, ils ont fait une demande auprès du général de Gaulle. Mais qui a fait la sourde oreille ? On sait très bien. Parce qu'ils sous-estimaient les populations et ils se disaient que ce n'est pas un territoire, ce n'est pas un territoire qui peut former un État. Mais depuis l'indépendance du Mali en 1960, ces populations ont toujours revendiqué ce territoire parce qu'ils ne voulaient pas faire partir du Mali. Ils étaient marginalisés aussi par le pouvoir central de Bamako aussi. Absolument, ils étaient réprimés, délaissés. En quelque sorte, ce n'est pas comme les populations de l'intérieur. Donc, je pense après un itinéraire de lutte qui est très long aujourd'hui. Ils ont abouti à la formation d'un mouvement qui est armé, le MNLA, et qui rassemble toutes les populations de les Zawad. Parce que les Zawad, ce n'est pas que des Touaregs. Tout à fait. Il y a des Peuls, il y a même des Arabes. Tout à fait. Mais ils sont rassemblés par les mêmes motivations, le même combat et surtout le même idéal. C'est-à-dire celui de former un État démocratique et laïque. Peut-être plus juste aussi, vu les injustices quand même, donc des pouvoirs qui se sont succédés au Maroc, en tout cas plutôt au Mali, en tout cas par rapport à eux. Absolument. Je pense qu'ils ont assimilé tout ça parce qu'ils sont passés par les privations, les répressions, etc. Donc, récemment, j'ai vu comment il s'appelle, le porte-parole du MNLA. Le mouvement national de libération de la Zawad. Justement, ils parlaient de tout ça. C'est-à-dire qu'ils veulent un État d'équité, un État qui ne serait pas répressif, qui ne serait pas dictatorial. Exactement le contraire de ce qu'était l'État malien jusqu'à récemment. Maintenant, on ne sait pas avec le coup d'État. Ceci dit, l'État malien a organisé des élections relativement libres pour la présidentielle. Mais effectivement, par rapport à cette région, il y a eu toujours un peu une différenciation. C'est pour cela que les Touaregs disent que nous, par exemple, nous voulons des écoles, nous voulons des points d'eau. Et pendant 50 ans, ils faisaient ces demandes et ces demandes n'ont pas abouti. Absolument. Donc oui, comme je disais tout à l'heure, c'est une région complètement déshéritée, abandonnée du pouvoir central. Et puis bon, ces populations demandaient aussi à ce que leur langue soit enseignée. C'est ce qui est tout à fait légitime. Tout à fait légitime, bien sûr. Oui. Et puis bon, la répartition des richesses, avoir le minimum vital que toute population demande. Tout à fait. Mais la réaction internationale ne va pas dans le sens, justement, de cette revendication du MLA-là. Surtout, les puissances occidentales sont réticentes. Pourquoi ? Je pense que parce qu'il y a des enjeux. Il y a des enjeux économiques. Il y a des richesses dans cette région aussi. Des richesses, si on prend la région du Niger, par exemple, qui fournit la France en uranium pratiquement. Uranium, tout à fait. Oui. Et la France, après, bon, elle fait le diktat par rapport aux pays européens parce qu'ils transforment ça en énergie nucléaire. Donc, elle fournit l'Europe, etc. Et je pense que dans cette région aussi, il y a des richesses que les multinationales convoitent. Donc, elles n'ont pas intérêt à ce que cette région soit autonome et qu'il y ait un État fort, un État démocratique qui pourrait se défendre. Parce qu'il faut qu'ils préservent ces richesses et trouver quand même des démarches économiques qui soient positives pour leur État. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'exploitation. Et ces puissances internationales, elles agitent un peu la menace islamiste. Elle est vraie cette menace ou bien on l'exagère un petit peu ? Aujourd'hui, la menace islamiste, on la brandit partout. Tout à fait, oui. Depuis la chute des deux blocs, Est-Ouest, depuis un peu la fin de la guerre froide, effectivement, cette menace est partout. Avec des organisations dont on n'arrive pas à cerner aussi les contours. Oui, parfois c'est des nébuleuses aussi, ce n'est pas des organisations. Tout à fait. Et si elles existent, ces organisations-là, il y a dedans différentes sensibilités, différentes personnes. Je veux dire que ce n'est pas des mouvements purement islamistes qui revendiquent la charia, un État islamique, etc. Aujourd'hui, l'AFP fait dedans la désinformation. Beaucoup de médias français, pas seulement l'AFP, donnent des informations qu'ils ne semblent pas vérifier dans la mesure où le MNALA, justement, les réfute catégoriquement. Comment se fait-il ? Comment on peut expliquer que des médias réputés quand même pour leur sérieux tombent un peu dans l'exagération ? Je ne sais pas si c'est de l'exagération ou c'est de la préméditation. Parce que ces médias, quel que soit ce qu'on peut dire... Et tu veux dire qu'ils roulent pour des intérêts, pour les intérêts de l'État français ? Absolument. Il y a toujours l'idéologie du pouvoir viciel qui est là et qui dirige tout. Parce qu'il n'y a qu'à voir, ne serait-ce que ce qui se passe ici en France. Les médias français ne sont pas vraiment libres, ne disent pas totalement la vérité. Il y a toujours cette auto-censure, si je puis dire. Certainement. Mais dans cette question du Mali, franchement, c'est un traitement de l'information qui va dans un seul sens. Parce que quand même, un média se devrait de vérifier des informations qui s'avèrent capitales. Je pense qu'ils connaissent la vraie information. Ah, tu penses qu'ils le font sciemment ? Absolument, absolument. Il n'y a qu'à voir. Je te disais tout à l'heure que le porte-parole du MNLA a démenti tout ça plusieurs fois. Même, il est passé France 24 ou je ne me rappelle plus. Tout à fait, il est passé quand même dans beaucoup de médias. Mais même après son passage, les mêmes médias répètent un peu les mêmes stéréotypes par rapport à cette même question. Alors que lui-même vient sur leur plateau démentir ce qu'il disait auparavant. Je pense que c'est dans le but de discréditer un peu ce mouvement, le MNLA. Ces pays occidentaux, ils ne veulent pas d'autonomie de certaines régions, de désenclavement de certaines populations. C'est-à-dire à se prendre en charge, à se revendiquer en tant qu'elles-mêmes. Parce qu'ils ont l'habitude de traiter avec les états, comment dirais-je ? Les anciennes colonisées. Les anciennes colonisées. On a l'impression que les frontières un peu coloniales sont sacrées pour les anciennes puissances colonialistes. Oui, ils ont tracé ces frontières et il faut que ce soit inamovible, que ça reste comme ça parce que ça les arrange comme ça. Toute autre transformation qui aille dans le sens du bien-être d'un pays, ça ne les arrange pas parce que ça diminue leurs intérêts. Et qu'est-ce qu'on peut dire alors de leur discours de démocratie, des droits de l'homme, de la liberté ? Donc c'est un discours qui ne fait que deux mots, c'est ça ? Absolument. Il faut l'entendre, c'est tout. Mais, prenons l'exemple de la France, on voit bien que les libertés sont restreintes actuellement. Il n'y a que ce triptyque-là, liberté, égalité, fraternité, qui est à court, qu'on l'entend partout. Mais la France, ce n'est pas quand même un dictateur, c'est une dictature quand même. Bon, on peut faire ses médias, on peut manifester. Il y a plusieurs médias aussi en France. Effectivement, certains médias ont leur façon de procéder, de traiter l'information, mais il y a toujours des médias qui sortent un peu du lot, non ? Un petit peu, pas beaucoup. Si on regarde l'information en France actuellement, c'est comme l'enseignement. Elle est dégradée, pas complètement, mais elle tend vers ça. D'accord, on reviendra sur cette question, mais on peut peut-être continuer sur cette question de la Zawad. Si la Zawad devient indépendante, est-ce que cette indépendance aura des influences sur les pays de la région ? Ah oui, absolument. Il n'y a qu'à voir l'attitude du pouvoir algérien actuellement. Il ne se prononce pas. Il garde le silence. Il ne soutient pas l'État malien, il ne dénigre pas le MNLA, et c'est tout à fait normal pour un pouvoir finissant. Je veux dire, parce que le pouvoir algérien, il est comme... ça y est, il est finissant. Oh, ce n'est pas peut-être évident, mon ami Ahsène. Oh, ça m'étonne, Youssef. Avec tout ce qui se passe dans ces régions-là, ils n'ont pas intérêt à se prononcer. La Zawad aura des influences, c'est normal. Regarde ce qui se passe en Libye aussi. Est-ce qu'on peut parler d'un réveil berbère ? Oui. Et les médias, il y a certains médias qui commencent à en parler. Il y a certains journalistes qui ont toujours privilégié l'expression le monde arabe. Aujourd'hui, ils parlent du monde arabo-berbère. C'est déjà une petite avancée, oui. Parce que quand on voit au Maroc le Rif, qui est dans la rue, qui revendique l'autonomie. Tout à fait. Les berbères libyens qui combattent pour leur autonomie aussi. Et maintenant, la Zawad, c'est complètement, c'est pratiquement l'indépendance qu'il va avoir. Et je pense qu'un jour ou l'autre, ça va arriver en Algérie. Comment ? Est-ce que les régions berbérofondes d'Algérie vont imposer leur choix, leur désir de vivre peut-être une certaine autonomie ? Déjà en Kabylie, ça commence. On sait très bien que même si le mouvement qui porte aujourd'hui cette aspiration d'autonomie n'est pas tellement structuré, ne reflète pas tellement les aspirations, le vœu des populations, parce que peut-être qu'il s'est mal pris. Il y a des démarches qui n'ont pas faites au départ, comme la sensibilisation des populations, expliquer l'autonomie, c'est quoi, etc. Mais je pense qu'à l'avenir, il y aura d'autres mouvements, d'autres mêmes parties qui vont se créer avec des jeunes, avec de nouvelles idées, d'autres formes de luttes, d'autres formes de revendications, et qui seraient incorruptibles. Ça, c'est un point essentiel. Et ça, ça serait pour les médias ou pour l'avenir proche ou pour l'avenir lointain, à ton avis ? Ah, Youssef, je suis pas mal dans le soleil. Bien sûr, bien sûr. Mais je ne pense pas que ce soit très loin. D'accord, d'accord. Et on revient un peu à l'élection française, puisqu'elle continue de faire l'actualité. Donc, tu disais tout à l'heure, en France, les médias, quand même, ne sont pas vraiment, on va dire, réguliers, pour ne pas être très critiques ? Bon, il y a toujours de la subjectivité. Dans le journalisme, il y a quelqu'un qui disait que le journalisme n'est jamais objectif. C'est Robert Solé du journal Le Monde. Donc, je pense que c'est vrai, ça dépend de quel point de vue on traite l'information. Chaque journaliste, comment il la traite, comment il voit un leader politique, comment il décortique le discours d'un leader politique. Tout à fait. Donc, l'objectivité, ce n'est pas ça. Mais il y a quand même des points essentiels dans un discours, dans une action politique. Il y a des choses qu'on ne peut pas dévoyer, qu'on ne peut pas aussi transformer ou transfigurer. C'est certain. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, par exemple, le traitement de la campagne présidentielle durant la période passée, est-ce que le fait, par exemple, que deux candidats qui sont donnés gagnants du premier tour, est-ce qu'ils sont plus médiatisés que les autres ? Est-ce que ça, c'est un peu une tare des médias qui devraient quand même, normalement, donner quand même des informations sur les autres candidats ? Peut-être, oui. Parce que, bon, je pense que les médias, ils suivent toujours les sondages. Ils sont toujours influencés par les sondages. Et de par le passé déjà, cela s'est démontré que ce n'était pas vraiment absolu. Ce n'était pas vrai. Ce ne sont que des sondages, en vérité. Oui. Et il y a toujours des surprises. Même s'ils ont quand même, ils respectent une certaine tendance. Mais effectivement, ce ne sont que des sondages. Effectivement, oui. Oui, les sondages, ce n'est pas les résultats. Donc, il faut attendre les résultats pour voir qui gagne. Pour l'instant, les sondages, tous les sondages, gagnant au second tour François Hollande. Tous sans exception. Il est vrai qu'au premier tour, Sarkozy revient. Mais au second tour, il est donné perdant par tous les sondages. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aura vraiment un changement en France après l'élection présidentielle ? Un changement, je pense, oui. D'après le discours de Hollande, récemment, il a donné un peu son projet. Tout à fait. Il a même donné la feuille de route des premiers 100 jours. Oui. Pour dire qu'il est prêt à gouverner. Mais moi, je ne perds pas de vie, par exemple, la montée de Mélenchon. D'accord. Mélenchon qui tient un discours pragmatique. C'est un discours vraiment concret. C'est un discours combatif. Mais est-ce qu'il est pragmatique ? Est-ce qu'il est réalisable ? Est-ce que s'il arrive réellement au pouvoir, il va augmenter le SMIC, comme il le dit, à 1700 euros ? Je pense que c'est quelqu'un qui tiendra ses promesses, Mélenchon, parce qu'il n'a rien à perdre. C'est pas comme… Mais est-ce qu'il aura les possibilités ? On ne peut pas nous pas oublier qu'il y a quand même une crise financière. Écoute, la crise financière, Sarkozy a bien doublé son salaire. Donc il est où, la crise financière ? Il a favorisé toute une bourgeoisie. Tout à fait. Si ça continue comme ça… Il a favorisé les plus riches, effectivement. Il est en train de faire… Mais ça, c'était encore plus avant, soi-disant, 2008. Oui, mais ça continue. Le bouclier fiscal, c'est pour ses amis. Tu sais, il est en train de construire une bourgeoisie d'État. Ce n'est plus… Et pourtant, lui, en tant que candidat, aujourd'hui, il dit, moi, je m'oppose à l'establishment, je m'oppose à l'élite, je suis avec le peuple. Est-ce qu'il y a de la cohérence dans ce discours ? Oui, bien sûr. Ça, c'est… Il n'y a pas de cohérence. Ça, c'est le discours du curé. Faites ce que vous voulez. Pardon. Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est certain. On le voit. Il n'est pas… Il n'est pas sincère. Il n'est pas… Il n'est pas crédible. Parce que ça fait maintenant un quinquennat qu'il est à la présidence. Il n'a rien réalisé de ce qu'il avait dit auparavant. Peut-être que Jean-Pierre Raffarin qui parlait de la France en bas et de la France en haut et Sarkozy a mis toute la France en bas. C'est ça son… C'est ce qu'il a réalisé. Et les Algériens de France et les binationaux, est-ce qu'ils auront leur mot à dire dans cette élection ? Ben, écoute, ils ont la carte d'identité française. Donc, ils ont une voix à donner. Mais il faut qu'ils choisissent la personnalité, le président qui les arrange, qui va dans le sens de leurs aspirations. Le président qui va leur donner un avenir, qui va les regarder d'une autre manière, pas comme des étrangers. Ce qu'a fait la gauche il y a des années, c'est pratiquement intolérable. Toutes ces jeunes, toutes ces générations qui sont nées ici et qu'on a embrigadées dans le terme beurre, qui est vraiment dépréciatif, c'est une insulte. Tout à fait. Donc, ces jeunes-là, ils doivent se défaire déjà de ce terme-là. Soit ils sont franco-algériens ou bien franco-marocains, etc., etc. Ils ont deux nationalités. Donc, ils doivent se définir par rapport à ça. Et refuter une chose essentielle aussi, le terme de musulman. Parce qu'on n'embrigade pas des populations sous l'étiquette d'une religion. Tout à fait. Et pourtant, ça se fait. Et justement, tous les médias français le font. Comment se fait-il ? Je pense que c'est des relents coloniaux, ça. C'est des clichés coloniaux qui ont la peau dure. La religion dans un pays laïque, comme la France, est une affaire individuelle. À la limite, on ne peut même pas savoir qui est musulman, qui ne l'est pas. Ah oui, mais demande ça à M. Sarkozy, quand il était ministre. Sarkozy a bien instrumentalisé la religion musulmane en créant le CFCM. Absolument. Pourquoi il a créé ça ? En plus... Est-ce que les musulmans de France ont besoin du CFCM ? Mais pas du tout. Les musulmans de France, c'est comme les catholiques, les juifs, ils n'ont qu'à faire leur religion de façon pas ostentatoire, non plus. Ils font leur prière chez eux, ou s'il y a des mosquées, bon, dans la mosquée. Mais se revendiquer, comme certains gens qui sont dans des partis politiques, et quand ils veulent être élus, c'est-à-dire candidats, etc., ils se revendiquent en tant que musulmans. Mais comment veux-tu qu'ils soient élus ? La France n'a pas besoin de ces étiquettes-là. Ou les Français, ils se présentent en tant que Français. À l'Assemblée nationale, il n'y a pas musulmans, catholiques, etc. Il n'y a que des Français. Tout à fait. Et dernièrement, pardon de t'interrompre un moment, il y a eu beaucoup d'arrestations d'islamistes. Et comme par hasard, c'est à la veille de l'élection présidentielle. Donc d'ailleurs, l'opposition française, l'opposition politique française n'a pas omis de critiquer ces façons de procéder. Est-ce que donc le pouvoir en place en France continue à instrumentaliser l'islam ? D'une certaine manière, oui. Parce que si on recule un peu de quelques années, je pense au début des années 2000, la rue française, elle était accaparée par des islamistes. On se souvient de la loi Stasi qui prohibait les signaux ostentatoires des religions. Et je me rappelle qu'il y avait des mouvements islamistes qui étaient dans la rue pour dénoncer cette loi. Monsieur Sarkozy, il était ministre de l'Intérieur à l'époque. Non seulement il a créé le CFCM, mais il disait qu'il y avait 5 millions de musulmans en France. Je ne sais pas comment il les avait comptés. Je ne sais pas comment il a fait ces statistiques. La loi en France déjà interdit les statistiques ethniques. Voilà. Et lui, il se prononce. Alors, il prend tout le monde dans le même sac. Si on ne regarde que l'Afrique du Nord, en Afrique du Nord, il n'y a pas que des musulmans. La réalité d'aujourd'hui nous le montre. Il y a des chrétiens, il y a des juifs encore. Il y a un tas de religions qui s'y pratiquent. On ne peut pas... Donc, comme je te dis, c'était des clichés coloniaux, comme à l'époque de l'Algérie française, on parlait des Algériens en tant que musulmans. Mais certains étrangers, par exemple, qui viennent vivre en France, qui viennent principalement d'Afrique du Nord, se revendiquent eux-mêmes musulmans, pour se différencier à certains niveaux. Il y a même, par exemple, des médias faits par des gens qui sont venus d'ailleurs et qui utilisent tout le temps cette qualificative de musulmans pour désigner des citoyens qui viennent d'ailleurs et qui, probablement, dans leur pratique quotidienne, ne le sont pas. Oui, bien sûr. Moi, je pense que c'est un mépris. C'est une forme de mépris de certaines... mépriser certaines populations. Voilà. Parce que le terme musulman est devenu, en quelque sorte, aussi dépréciatif. C'est synonyme de voyou, d'intégrisme, etc. Donc, je pense que c'est aux gens... Mais ça, c'est l'interprétation excessive, quand même. On peut être musulman et ne pas être voyou. On peut être musulman et être tolérant. C'est peut-être seulement l'islam excessif, intégriste, qui donne cette image. Oui, mais je pense que c'est aux gens, c'est-à-dire aux gens qui se disent musulmans, de ne pas abuser aussi de ce terme. Tout à fait. Quand on est français et qu'on est musulman... C'est peut-être aussi aux musulmans de critiquer l'islam radical, l'islam intégriste. Oui, ce qui ne se fait pas souvent. Ça se fait très, très rarement, effectivement. C'est très rarement. On fait juste une petite pause et on revient au débat. On revient donc au débat. On parlait donc de l'islam de France, de l'islam radical, des musulmans qui pourraient quand même s'attaquer, critiquer le comportement excessif de certains musulmans. Donc, certains parlent d'un vote musulman. Bon, est-ce qu'on peut parler d'un vote musulman en France ? Ça n'a pas de sens. C'est écrit dans la presse française, le vote musulman. Mais ça n'a pas de sens. Je ne vois pas. C'est quoi un vote musulman en France ? Est-ce qu'il y a un parti islamiste légal qui a ses candidats, en tant que parti islamiste ? Donc, dans ce cas-là, oui, on peut parler d'un vote musulman. Tout à fait. Mais jusqu'à aujourd'hui, je pense que les partis politiques en France n'ont pas d'étiquette religieuse. D'accord. Et en ce qui concerne la diaspora berbère, qu'elle vienne du Maroc, de Tunisie ou d'Algérie, est-ce qu'on peut dire qu'elle a des tendances de vote ? Est-ce qu'elle vote plutôt à droite ou à gauche ? C'est difficile à décrire. C'est difficile à dire. C'est vrai, on n'a pas vraiment les sondages nécessaires pour le dire. Mais en général, on dit que dans les banlieues, on est plus à gauche. C'est vrai ? C'est possible. C'est une tendance un peu traditionnelle, si tu veux. Mais il faut regarder aussi le discours politique de par le passé. Enfin, ce n'est pas très loin. François Copé qui avait promis d'intégrer le berbère dans le système scolaire, il n'a rien fait. Jacques Lang qui disait qu'ils allaient faire des lycées pilotes pour l'enseignement du berbère. Ça n'a jamais... Que des promesses, en fait. Que des promesses. Comment il s'appelle, DSK ? Dominique Strauss-Kenn, que j'ai vu personnellement en 2007, parce qu'il est venu quand on célébrait le printemps berbère à Sarcelles, donc je lui ai posé certaines questions. Et en 2007, c'était l'élection présidentielle. Tout à fait. Alors, je lui ai dit, si Ségolène Royal est élu président de la République, quelle place aura le berbère dans le paysage linguistique français ? Très bien, très bonne question. Alors... Qu'est-ce qu'il me répond ? Il me répond. Il aura la place qu'auront toutes les langues régionales. Et toutes les langues régionales n'ont aucune place en France. La France qui n'a jamais voulu ratifier la charte des langues régionales, donc elle ne donnera pas sa place aux berbères. On le sait très bien. C'est des fuites en avant, etc. Peut-être qu'il est temps que les berbères en France se prennent en charge eux-mêmes, qu'ils fassent un lobby de vrais réseaux pour défendre justement au moins leur culture, leur langue. Non ? Ça, c'est certain. Parce que rien ne vient tout seul. C'est le cas en Algérie. Il ne faut pas quémander le pouvoir. On n'attend pas. Est-ce que le pouvoir nous donne quelque chose ? Non. Il faut construire, s'assumer. Il faut travailler. Voilà, il faut travailler. Excuse-moi, je vais faire une digression. Bien sûr. Regarde les berbères libyens. 42 ans de règne de Kadhafi. De Kadhafi. On n'entend pas parler de... Dictatorial. Ils ont été comme effacés de la carte. Absolument. Mais tout le monde que le berbère en Libye n'existe pas. N'existe plus. Alors que pendant les 42 ans, eux, ils travaillaient en amont. Ils ont préservé la langue, l'écriture de la langue. Ils ont saigné. Ils ont saigné. Et dès que la chute du dictateur, ça y est, est arrivée. Eh bien, au lendemain, on voit des écoles en berbère. On voit des télévisions, des radios. Mais ça ne se fait pas en un jour. Tout à fait. C'est qu'ils ont travaillé en amont. C'est comme le travail des islamistes. C'est-à-dire, malgré la répression, eux, ils ont continué à travailler. Oui. Regarde en Tunisie. Pourquoi les islamistes sont arrivés au pouvoir ? Parce que les démocrates, ils étaient dispersés. Tout à fait. C'était un discours, disons, émancipé. Ils étaient en décalage avec les populations. Tandis que les islamistes, ils ont toujours travaillé dans les mosquées. Leur discours, il est toujours là, présent. Et quand est arrivée l'élection, ils étaient présents en France. Ils ont sensibilisé les populations et tout et tout. Donc, ici, les berbères de France doivent procéder de la même manière. Ils doivent travailler. Toutes les élites, tous les spécialistes... Ils doivent peut-être travailler ensemble aussi. Parce qu'il y a quand même ce phénomène de l'élite qui n'arrive pas à être soudée. Il y a beaucoup d'initiatives. Elles sont relativement individuelles, individualistes. Oui, mais il faut prendre l'élite dans le sens positif. C'est-à-dire que c'est des gens, c'est des spécialistes qui font des recherches, qui établissent des programmes, des manuels, etc. Ils doivent travailler ensemble. Maintenant, si on prend l'élite, l'élitisme dans le sens négatif, c'est-à-dire un élitisme stérile. Comme ceux qui disent, il n'y a que moi qui existe. Et toi, bon, tu n'existes pas, etc. On n'avancera pas. Il faut que ça soit la main dans la main. Il faut que ça soit rationnel. Tout à fait. Et on revient un peu à l'Algérie. Donc, l'Algérie organise des élections législatives le 10 mai prochain. Est-ce que les islamistes algériens pourraient avoir la majorité dans le futur parlement ? Puisqu'on parlait tout à l'heure des islamistes tunisiens. Même si ce n'est pas vraiment le même schéma. Parce qu'après dire, les islamistes algériens n'ont plus cette virginité que les islamistes tunisiens et égyptiens avaient. Parce que nous les avons vus quand même en action. Ils sont parfois, même dans le pouvoir, l'alliance présidentielle, faut-il le rappeler, a encensé un parti islamiste. Excusez-moi. Ils veulent se refaire une virginité. Parce que, bon, maintenant, ils sont retirés en quelque sorte de l'alliance. Voilà. Dès qu'on a dit, il y aura des élections, ce parti s'est retiré de l'alliance présidentielle. Ce parti qui est le MSP, pour ne pas le nommer. Oui. Il se dit, je vais reculer pour mieux sauter. Mais s'il saute dans le vide, c'est encore mieux. Il va se casser la gueule. Si les élections se passent comme elles se passaient... Correctement. Elles se passaient toujours. Bon, correctement, c'est-à-dire trafiqués. C'est ça le correct en Algérie. D'accord. D'accord. Il est possible que le pouvoir fasse des concessions, et donne la majorité aux islamistes, à condition qu'ils partagent le pouvoir. C'est certain. Maintenant, si la population, les populations, se mobilisent pour un boycott massif, parce qu'il n'y a que ça à faire. Le boycott, c'est une forme de combat aussi. Parce que sinon, tu ne peux pas acquérir la démocratie. Si tu rentres dans ce jeu-là, c'est un jeu qui se pratique depuis 50 ans, les élections. Oui, mais plusieurs partis politiques ont déjà boycotté les élections, mais le pouvoir a toujours admis ces élections, même s'il n'y avait pas une grande participation. Est-ce que les partis politiques ne sont pas devant un dilemme ? Participer, peut-être que ce n'est pas bon. Boycotter, non plus, s'il n'y a pas d'action à côté. S'il y a un boycott actif et qui englobe toute la société, toute l'opposition, peut-être que ça serait bien. Mais est-ce que ça sera le cas ? Mais tu crois vraiment qu'il y a de l'opposition, Youssef, en Algérie ? Elle peut exister, même en dehors des partis politiques. En dehors des partis politiques. Peut-être qu'elle existe fondamentalement en dehors des partis politiques. Mais il n'y a aucun parti politique qui ait d'opposition. C'est-à-dire qui pratique l'opposition, au sens vrai. Tu penses que toute la classe politique en Algérie est discréditée ? Elle est discréditée, on l'a vu. De toute façon, chez nous, en Kabili, depuis 2001, on ne parle pas de partis politiques. C'est toujours l'opposition. Mais attention, l'élection ne concerne pas uniquement la Kabili. Donc, même si la Kabili boycotte l'élection, dans le reste de l'Algérie, l'élection va avoir lieu le plus normalement du monde. Je ne pense pas. D'après les informations qu'on a, plusieurs régions d'Algérie se prononcent pour le boycott. Jusqu'à récemment, le FFS, qui se dit favorable aux élections... Le FFS participe aux élections. Mais j'ai vu une déclaration de Jamel Zenneti qui revendique le boycott. Oui, Jamel Zenneti plaide pour le boycott en son nom personnel. Il n'est pas dans la direction du FFS. Et j'espère qu'il sera entendu. Écoute, l'affaire du boycott en Algérie, c'est une affaire des populations, pas des partis. Les partis, ils ont beau se dire on va boycotter, etc., ils n'ont pas d'aura, ils n'ont pas d'assises populaires comme au début... Au début des années 90, oui, à la suite des tragiques événements d'octobre 1998. Parce qu'ils ont dévié de leurs principes, quel que soit le RCD ou le FFS ou les autres. Ils ont dévié de leurs principes. Il ne peut pas dire qu'on a porté les aspirations des populations, on est sur le terrain. Ils ne l'ont jamais été depuis des années maintenant. Quelqu'un qui est... Pourquoi à ton avis ils ont dévié de leurs aspirations démocratiques ? C'est toujours la question de la corruption qui sévit. Parce que le pouvoir... Tu sais, on a beau dire en Kabylie, bon, le pouvoir nous réprime ceci, cela. Mais c'est la faute à qui ? Le pouvoir ne vient pas tout seul en Kabylie. Il a ses tentacules. Il a ses relais. Et c'est ses relais-là. Il a ses pouvoirs aussi, y compris le pouvoir de l'argent. Oui, surtout le pouvoir de l'argent. Donc, quand on parle de politique en Algérie, des partis d'opposition, il faut parler d'affairisme. Ces partis-là, ils se présentent aux élections juste pour faire leurs affaires. Et on l'a vu. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui parlent, même la presse parle de... Si on parle du FFS, il a négocié sa participation aux élections à coups de milliard. Les gens qui disent cela n'apportent pas de preuves. Bon, c'est plutôt des... On a dit, il paraît. Ce n'est pas pour défendre un parti politique ou un autre. Mais il faut toujours situer les enjeux. Je veux dire, par exemple, si on va vers le boycott, qu'est-ce qui va arriver ? Moi, je pense que le boycott... Supposons que cette élection soit boycottée et qu'il y ait moins de 10% d'Algériens qui votent. Est-ce que tu crois que le pouvoir algérien va dire qu'on va annuler cette élection ? Non, il ne va pas dire ça. Bouteflika, il est passé avec même pas, je ne sais pas, trente et quelques pourcents. Il ne faut pas se lurer. Le Parlement, qui est en train encore de siéger en Algérie, n'a pas été élu à hauteur de 20%. Ça, tout le monde le sait. Oui. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, surtout, je parle plus de la région de Kaby, parce que c'est là où il y a des exactions. Ce qu'on appelle les bavures, c'était des assassinats déguisés. Tout à fait. Les kidnappings jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que la campagne électorale qui va avoir lieu, ou bien la campagne du boycott, parce que si les gens disent en boycott, il est peut-être préférable qu'ils fassent des actions pour dire pourquoi ils boycottent. Est-ce que ce n'est pas une occasion pour dénoncer ces bavures ? Est-ce que ce n'est pas une occasion pour dénoncer ces groupuscules islamistes qui n'arrêtent pas de faire des dégâts et dont l'État s'avère incapable de supprimer ? Mais bien sûr Youssef, mais ils le disent, les gens le disent en Kaby. Ils le disent à très haute voix. Parce que... Ce n'est pas beaucoup de gens qui le disent mon ami. Si, si, c'est massif. Aujourd'hui, c'est massif. En tout cas, dans les écrits, dans les médias, peu d'animateurs ni politiques ni sociaux ne le disent. Oui, oui. Alors que quand même, il y a un état de fait terrible depuis des années maintenant. L'islamisme politique actif a disparu du reste de l'Algérie. Il ne reste qu'en Kabylie. Il ne subsiste qu'en Kabylie. Il est transposé en Kabylie. Voilà. Mais je ne suis pas, moi, les médias. Parce que les médias, ils disent ce que le peuple ne dit pas. Moi, je prends l'information qui vient directement des populations de Kabylie. L'armée s'est redéployée en Kabylie. C'était pour sécuriser la région. Mais non. Normalement, c'est pour ça, bien sûr. Et pourquoi ? Regarde, il y a plus de 67 kidnappiques. Aucun n'a été résolu, ni par la gendarmerie, ni par l'armée, ni par n'importe quelle autorité. Ça, c'est un phénomène nouveau. Comment on peut l'expliquer ? De mémoire d'homme, la Kabylie n'a jamais connu ça. Non. Ben, écoute, c'est une forme de... C'est une forme d'intimidation, de manipulation ? C'est une procédure pour désarticuler complètement la Kabylie et arriver à la soumettre parce que... Pour lui faire perdre ses repères, ses valeurs. Oui, c'est en voie. C'est en voie. On a inoculé l'islamisme en Kabylie, ce qui n'a jamais été fait. Dans le temps, tu trouves des associations culturelles dans les villages. Aujourd'hui, tu trouves des associations religieuses. Mais c'est complètement aberrant. Et pourtant, la Kabylie a toujours pratiqué un islam, un islam relativement tolérant. Ben, c'est pas seulement tolérant. C'est un islam qui est noyé dans la tradition. Chez nous, le mot religieux n'a pas de sens. C'est-à-dire que toutes les fêtes religieuses, c'est des fêtes festives. Tout à fait. Qui sont là, qui arrangent les populations. Voilà, on réinvente en quelque sorte ces pratiques religieuses. Et donc, on les a intégrées parce qu'on a des pratiques religieuses. Comment on appelle ça ? C'est des religions traditionnelles. Oui. Le culte des saints, par exemple, etc. Oui, tout à fait. Nous avons même des fêtes héritées, par exemple, comme la fête de la Shura, héritée de la période Fatimide. Les Fatimides furent donc une dynastie créée par les Kabylie Koutama. C'est eux, d'ailleurs, qui vont fonder le Caire. Les Kabylie Koutama ont fondé le Caire. Eh oui, les Kabylie, ils ont fondé pas mal de livres. Mais ils étaient du rite chéite. Et donc, nous avons toujours en Kabylie cette aptitude à fêter la Shura. La Shura qui est une fête typiquement chéite. Oui, mais chez nous, c'est la fête. C'est la vraie fête. Tout à fait, c'est une vraie fête, oui. Je sais pas, selon les régions des Kabylie, mais je prends ma région. Meklaj, Mansarij, Trineli, tout ça. Dans tous les saints, donc, il y a des musiciens. On joue de la musique. Hommes et femmes dansent. C'est vraiment... Et puis, bon, il y a la rencontre des jeunes et tout. Et ça, ça se fait dans quels lieux, en général ? C'est autour d'un mausolée ? Oui, absolument, les mausolées des saints, oui. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une fête très prisée en Kabylie. Elle est prisée, et les hommes et les femmes se retrouvent. Oui, et puis il y a la drague des jeunes aussi. C'est l'occasion. Pourquoi pas ? C'est l'occasion des fêtes. C'est la différence entre les régions arabophones où la fête de la Shura se passe à réciter le Coran. Nous, pour trouver quelqu'un qui a un Coran à la maison, il doit y en avoir quand même. Nous ne soyons pas excessifs dans l'autre sens. Arsène, tu animes depuis un moment une émission sur Kabyla Femme, une radio qui prend toute une dimension. C'est vraiment agréable d'entendre les émissions sur cette radio. Et donc, tu animes Parole d'écrivain. Est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi consiste cette émission ? Parole d'écrivain sur Kabyla Femme. Oui, c'est une émission que j'anime avec Sabrina depuis le mois d'octobre 2011. C'est suite donc à la demande de mon ami Idir Jouder, qui est président de la radio Kabyla Femme. Le concept, on est qu'on invite pas seulement des écrivains, mais on invite des journalistes, les hommes et les femmes de culture en général. C'est-à-dire que l'expression s'élargit même aux hommes de théâtre, ceux qui font les one-man shows, tout ce qui touche à l'écriture. Donc oui, c'est une émission dans laquelle je me sens à l'aise en quelque sorte. Donc on débat de tout. Le but, c'est de faire connaître à nos auditeurs l'invité. Donc on parle un peu de son parcours, de ses études, de ses activités, multiples activités. Généralement, ils ont tous d'autres activités. Et puis des œuvres. Si c'est un écrivain, on parle de ses romans, de ses livres. Si c'est quelqu'un de théâtre, on va parler de ses représentations, des pièces qu'il a écrites, etc. On invite même des artistes peintres. C'est très bien. Je rappelle ceci dit que toi-même, tu es écrivain, que tu as publié « Demain la mémoire », « La fille des hommes libres », « Des rêves et des soupirs » et que tu as écrit beaucoup de poésie. Est-ce que « Parole d'écrivain » veut un peu réhabiliter la culture qui se perd un peu, y compris dans les médias ? Il y a moins de place pour la culture dans les médias, en Algérie en général. Oui, il y a ça. Et puis bon, si on prend l'Algérie, c'est sélectif. Tu prends le canal Algérie, c'est presque les mêmes qui tournent. Donc nous, on veut… Parce que « Kabyle FM », ce n'est pas seulement l'expression « Kabyle ». Tout à fait. C'est-à-dire que la radio est ouverte à tous les créateurs, à tous les artistes, à tous les écrivains, qu'ils écrivent dans n'importe quelle langue, qu'ils viennent de n'importe quel horizon ? Absolument. Si tu parles de cette émission « Parole d'écrivain », bien sûr, elle est ouverte à tout ça, mais on a d'autres émissions. D'accord. Par exemple, le samedi, l'émission de débat politique animée par Kemal Atm Saoud, c'est aussi pareil, c'est ouvert à toutes les sensibilités. N'importe quel parti politique, n'importe quel homme d'une sensibilité… Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de cloisonnement ? Non, c'est la libre expression. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de censure. Non, pas du tout. C'est l'opinion, c'est la libre expression. L'émission de « Farisa par fin de nuit », c'est pareil, ça traite des sujets sociaux. L'émission de « Rabahti Silia », qui est consacrée aux artistes aussi, c'est dans le même esprit. Moi, c'est vrai, je veux que la culture dépasse les frontières, dépasse les horizons. Donc dans mon émission, tu trouves des arabophones, tu trouves des français, tu trouves des juifs, tu trouves des berbères aussi. Tu trouves le monde entier. Absolument, parce que la culture, je pense qu'elle n'a pas d'identité. Pas du tout, elle n'a pas de frontières. L'art, la culture, le savoir n'ont pas de frontières. Et des fois, quand tu invites les écrivains arabophones, ils sont un peu étonnés d'être invités ? Parfois, ils sont réticents avant qu'ils viennent, parce que c'est la radio qui les contacte, etc. Ils posent des questions. Bon, on le mocabile déjà. Mais quand ils arrivent à la radio, ils sont sur le plateau déjà au commencement de l'émission. Ils voient comment l'atmosphère est détendue, etc. Ils commencent à se familiariser. Tout de suite, ils sont à l'aise. Mais à la fin de l'émission, ils sont complètement apprivoisés. Ils sont charmés. C'est très bien. Et dis-moi alors, y a-t-il un bouquin que tu es en train de préparer ? Est-ce que tu arrives à écrire avec le travail journalistique ? C'est vrai que depuis 6 ans, je n'ai pas publié. Ce n'est pas le travail qui manque. J'ai enchanté des nouvelles, j'ai enchanté un roman et peut-être un recueil de poésie. Et c'est toi qui m'as encouragé pour la poésie. Il fallait bien que tu écris de très belles poésies. Et justement, tu n'as jamais publié de poésie. Oui. Comment se fait-il ? Parce que je ne me prends pas pour un poète. Je ne me vois pas comme ça. Là, tu es modeste. Mais vu que maintenant, il y a pas mal de gens qui le demandent. Parce que j'écris des petits poèmes et ça a l'air de plaire. Sûrement qu'il y aura un recueil de poésie aussi. Mais pour le moment, ma priorité, c'est vrai qu'il y a un manque de temps. Et puis bon, il y a des situations qui ne nous prêtent pas aussi à l'écriture. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est tout à fait normal. Je voudrais te poser une autre question. Tu as fait deux interviews et tu as approché deux monstres de la littérature algérienne. Malek Wari et Mohamed Dib. Est-ce que tu peux revenir un peu, en quelques mots, sur ces deux rencontres ? C'est vrai, c'est des souvenirs, ça. Oui. Malek Wari, je regarde beaucoup. Malek Wari, qui est Deryl Ali, qui est même cousin des âmes rouges. Oui, oui. Ils ont un lien de parenté. Tout à fait. Il me l'a expliqué, j'ai oublié qu'ils viennent de parenté. Je parle, je pense que c'est de par leur mère qu'ils ont un lien de parenté. Donc Malek Wari, c'était en 2001 que je l'ai interviewé avec mon ami. J'ai l'impression que c'est sa dernière interview avant qu'il nous quitte. Oui, oui. C'était un grand écrivain, mais assez méconnu jusqu'à aujourd'hui. Peu de gens le connaissent, mine de rien. Peu de gens le connaissent parce que, bon, en Algérie, il était marginalisé. Malek Wari était chrétien. Oui. Il ne l'a jamais caché. Il vivait sa chrétienté normalement. C'est tout à fait logique. Bien sûr. Mais en Algérie, il était un peu exclu des programmes scolaires. Dans les années 70, il y avait encore… Au départ, certains de ces textes existaient dans les manuels. Oui, comme des extraits… Le grain dans la meule. Des extraits du grain dans la meule. Figure-toi que ce livre, je l'ai lu en Algérie. C'est un inspecteur de l'Académie d'Alger qui était d'un autre village qui me l'a ramené. Mais j'ai beau poser des questions à l'époque aux professeurs, etc., sur Malek Wari, personne ne pouvait répondre. Voilà. Et moi, dans ma tête, il était mort. Il était décédé. Et quand je suis venu en France, par l'intermédiaire de mon ami Alé Gnoun… Qu'on salue au passage Alé Gnoun, historien, écrivain. Oui, qui s'occupe de sa thèse de doctorat. Travaille bien, Alé. Oui. Et donc, c'est par son intermédiaire que j'ai pu rencontrer Malek Wari. Il m'a dit qu'il allait venir à Paris pour la réédition de ses ouvrages chez l'éditeur Bouchen. Tout à fait. Je lui ai dit, mais… Il n'est pas décédé. Il est encore vivant. Il est encore vivant. Il m'a dit, mais bien sûr. Mais c'est une sacrée surprise. Il était d'une gentillesse quand il nous a reçus. Oui, c'est un grand monsieur. Il a été journaliste durant de longues années à la radio en France. Journaliste. Il a aussi travaillé sur la culture berbère, les chants… Tout à fait. Il a récolté des poèmes qu'il a rédigés auparavant en français. Mais ces dernières années, avant qu'il meure, il a tout transcrit en berbère. C'est extraordinaire. Oui. Il a fait des éditions en berbère. C'est extraordinaire. Toute son œuvre raconte cette kabylie mémorielle, ancestrale, heureuse. Oui. C'est… C'est un océan d'érudition Malekwari. D'ailleurs, par rapport à Mohameddib, c'est un peu la même génération. Oui. Malekwari était plus âgé de 4 ans. Il était un peu plus âgé. C'était une rencontre informelle. Oui. Dans son appartement à la Selle Saint-Cloud. D'ailleurs, je lui ai dit, est-ce que je peux publier cette rencontre ? Cette rencontre dans la presse ? Oui. Il m'a dit non. Il m'a dit, fais-moi le plaisir. Il ne me faut pas parce que ça me fait plaisir de vous accueillir, de discuter. Et ce n'est pas, disons, une interview classique au sens du terme. Est-ce que tu lui as demandé s'il était possible de faire une interview plus longue, dans les normes ? Si. Je lui ai demandé ça et il ne m'a pas refusé. Il était un peu souffrant. Il était déjà souffrant. Oui, il avait 83 ans déjà à l'époque. Et il m'a dit, on verra ça. Mais il ne s'est pas refusé. Ce qui était bien avec lui, c'est qu'on a parlé de pas mal de sujets. Je crois qu'il t'a dit que sa maman parlait berbère. Oui. D'ailleurs, j'étais avec mon amie Katia, que tu connais. Oui, tout à fait. Et puis Katia, à l'époque, elle avait 24 ans. Il la regarde et lui dit, mais tu ressembles à ma mère, tu ressembles à ma mère. Et Katia était un peu... Elle m'a dit, comment ? Je n'ai pas l'âge de sa mère, moi. Oui, elle n'avait pas compris, quoi. Mais on a tout compris quand il nous a montré la photo de sa mère à l'âge de Katia. Ah, d'accord. Elle lui ressemblait effectivement. Elle lui ressemblait comme deux coups d'eau. Il disait que sa mère parlait berbère. Mais il disait aussi que dans les années 50, tous les villages ont... Dans la région de Tlemcen, parlait berbère. Parlait, parlait berbère. Enfin, quelques villages parlent encore berbère. À Ziouya, on parle berbère. Oui, oui. Jusqu'à aujourd'hui. Ziouya est une ville à côté de Mernia, pas loin de la frontière avec le Maroc. Et on parle un berbère que les cabines d'ailleurs peuvent comprendre largement. Tout à fait. Oui. D'ailleurs, sur la question de l'Algérie. Il m'a dit qu'il faut que l'Algérie se réconcilie avec elle-même. Mais elle ne pourra jamais le faire si... Elle ne revient pas aux sources. Elle ne reconnaît pas la composante berbère. Cette dimension berbère de l'Algérie et de l'Afrique du Nord est constitutionnalisée la langue temazirte. Est-ce qu'il t'a dit pourquoi il n'est pas retourné en Algérie ? Parce que lui, il est rarement retourné en Algérie. Il a été, je crois, expulsé d'Algérie en 1959. C'est ça. Et donc, il est resté tout le temps en France. Est-ce qu'il avait peur de quelque chose ? Est-ce qu'il ne partageait pas les points de vue des décideurs ? Oui, il ne partageait pas les points de vue. Mais il est retourné dans les années 70. Je crois qu'il est retourné une seule fois. Une seule fois, oui. Depuis... Et il n'est pas resté longtemps. Non, parce que d'abord, sur le plan... Dans son activité d'écrivain, il m'a dit... Il m'a beaucoup leurré. Il parle du ministre de la Culture. Ah, des autorités. Des autorités. Oui, le ministère de la Culture. Il a été déçu, quoi. Très, très, très déçu. Par exemple, il avait des contes. Et il a écrit des contes. Tout à fait, bien sûr. Et le ministère de la Culture algérien lui a proposé de les éditer, de les rééditer plutôt en langue arabe. Parce que lui, il les a écrits... De les traduire d'abord. Donc, de les rééditer en langue arabe. Voilà. Mais la condition de Mohamed Dib était que cela soit fait dans l'arabe dialectal. Ah, d'accord. Oui. Pas en arabe classique, oui. Pas en arabe classique. Il me dit, parce que pour moi, l'arabe classique, ce n'est pas une langue algérienne. C'est une langue... C'est ce que dit Katab Yassine. Oui. C'est une langue supranationale. Donc, qui n'a rien à voir avec une quelconque autre authenticité algérienne. Il voulait l'arabe algérien, quoi. La langue du peuple. Oui. Il me dit, la langue que comprend le peuple. Voilà. C'est une langue de communication, donc. Et puis, c'est plus accessible, etc. Tout à fait. Tout à fait. Et il voulait faire passer ses messages, c'est ça ? Oui. Et comme le ministère de la Culture... Ne voulait pas de ça, bien sûr. Ne voulait pas. Il leur a dit, non, il ne faut pas les traduire en arabe classique. Alors, j'en veux pas. Et puis, ce qu'il regrette, ce qu'il déplore... Oui. De son vivant. Il a eu des prix ici en France. Tout à fait. Prix de la francophonie. Tout à fait, bien sûr. Mais l'Algérie ne lui a jamais décerné un prix. Oui. Il me dit, pire que ça, il n'a jamais institué un prix pour les écrivains. Effectivement. Il n'avait pas tort, le grand Mohamed Dib. On arrive à la fin de l'émission. Peut-être un dernier mot ? Ben écoute, Youssef, je te remercie de l'invitation, bien sûr. C'est gentil à toi, mon ami. C'est un plaisir. C'est très gentil. Mes amis, je vous dis, prenez soin de vous, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501